Durant la canne ou d'autres types d'événements où les origines sont impliquées, on voit apparaître des rivalités stupides entre des groupes de différentes nationalités. Certains à cause d'une défaite n'ont pas retenu une seule seconde leur mot, sachant qu'ils rendront des comptes pour cela au jour dernier. Des mêmes personnes qui insultent les autres, alors qu'eux ne souhaitent pas être rabaissés ou bien se faire insulter. On lit des paroles comme « Chaque canne, c'est un rappel d'à quel point le continent est rempli de racisme. Ça nous a traité d'esclaves, de singes, ça souhaite que le Rwanda nous massacre. C'est la pire des cannes, le racisme de tous les côtés, des fitanes de partout. » On comprend maintenant pourquoi ce sport à haut niveau devient haram. Comme l'a mentionné ce frère, le foot devient haram s'il pousse la personne à la haine de l'autre, à la négligence des obligations ou tout simplement à faire ce qui est interdit. Et en plus de la violence par commentaire ou à coups de tweets, on constate de la haine réelle qui engendre des situations dramatiques. Dans cette vidéo, on voit des gens qui se réunissent pour brûler un maillot marocain. En plus d'être une provocation de gamin, cela est totalement inutile. Pire encore, on voit une autre vidéo où des personnes détestant le Maroc ont habillé un singe avec leur maillot, comme signe d'insultes et de provocations. Beaucoup plus grave, après une défaite, des supporters ont menacé puis violenté les Sénégalais jusqu'à ce qu'un drame soit arrivé. Donc on célébrait, on célébrait, les gars sont venus s'arrêter en bas du bâtiment, commencent à nous menacer. Ici c'est notre pays, si vous êtes garçons descendez, ils ont commencé à nous insulter, etc., etc. Après le match, la même place, la même place, ça commence à devenir vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Ça sera après le match, même les gars sont venus s'arrêter, même au portail, taper, taper. Ils commencent à crier, sortez, descendez, on vous tue, aujourd'hui on vous tue, vous pensez que vous êtes dans votre pays. Ici c'est le Sénégal, c'est pas votre pays. On reçoit des menaces par-ci, par-là. Et là, on reçoit des messages. Il y a un étudiant ivoirien qui a été frappé jusqu'à mort. L'ambassade a envoyé un message pour lui, d'eux-mêmes, de ne pas sortir, etc., etc. On constate donc de façon déplorable que pour certaines personnes, le foot monte à la tête jusqu'à ce qu'ils en viennent à dépasser les limites. Comme l'exemple de cette femme qui a tenu des propos dénigrants vers la côte d'Ivoire, qui a été ensuite arrêtée pour être expulsée à vie du pays. Ce type de comportement, en plus de diviser les musulmans, donne une image catastrophique de l'islam. On prend l'exemple d'un français qui dit n'avoir jamais vu autant de racisme et de xénophobie que depuis le début de cette canne. Les concernés n'oublient pas non plus d'utiliser le nom d'Allah dans leurs paroles horribles. Lorsqu'on voit par exemple quelqu'un dire qu'Allah continue à creuser la famine en Afrique subsaharienne. Ou encore, incha'Allah, le génocide au Congo perdure. Subhanallah, c'est incroyable de dire de telles stupidités et de mettre le nom d'Allah dedans. Entre médisance, calomnie et violence, il n'est pas étonnant que les savoir-hands illicitent ce type de compétition. Lorsqu'on regarde de façon honnête l'effet qu'elles ont sur les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ? » Et Allah l'égare siamment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah ? Ne vous rappelez-vous donc pas. Le prophète alayhi sallatou sallam nous dit également à propos du nationalisme, cet attachement abusif envers sa patrie. Délaisser l'esprit tribal, le nationalisme, c'est une pourriture. L'islam nous recommande d'être unis comme un seul corps, mais au lieu de ça, pour de simples matchs, on en vient à se diviser et à s'entredéchirer. Alors que le prophète alayhi sallatou sallam nous a dit, « Ne coupez pas les relations entre vous, ne vous tournez pas le dos, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas, et soyez des frères comme Allah vous l'a ordonné. » Que nos passions ne nous amènent donc pas à commettre des péchés et à nous égarer jusqu'à commettre les pires des péchés. Mais certaines personnes malheureusement préfèrent se renseigner sur les membres de la famille de leur équipe afin de les insulter en cas de défaite, plutôt que sur le Coran et sur la parole du prophète. alayhi sallatou sallam